bonjour c'est Thomas de ZW France donc je viens vous proposer un nouveau tuto sur ZW CAD qui va nous permettre d'approfondir la mise en plan bien donc nous sommes dans un dessin ici qui est en centimètres donc je vous rappelle pour l'unité on vérifie dans l'utilitaire de dessin unité je suis bien en centimètres donc ça va être important par rapport à ce qu'on va voir tout de suite derrière donc on va utiliser ensuite les présentations donc actuellement nous avons une présentation qui existe on peut très bien l'utiliser moi je vais en faire une nouvelle donc tout simplement en faisant un clic droit nouvelle présentation j'active cette présentation là donc vous verrez que quand vous en créerez une il crée automatiquement une fenêtre de présentation donc celle là on va l'enlever parce que on va complètement reconfigurer la feuille donc étape suivante la mise en page on ne sait pas ce qu'on a comme feuille devant nous donc on va aller faire un clic droit et on va aller dans le gestionnaire de mise en page et on va les modifier ça donc ici vous avez évidemment toutes les imprimantes ou traceurs qui sont connectés à votre machine donc nous pour changer on va aller prendre le DWG tout PDF qui va vous permettre de générer des fichiers PDF de très bonne facture vous allez voir on va aller ensuite sélectionner le format donc l'expand pour avoir des marges réduites on choisit le portrait le paysage jusque là rien de nouveau là où il va falloir être vigilant c'est ici c'est pour ça que on a souvent des problèmes dès qu'on attaque les présentations ici en fait comment faut comprendre ça tout simplement la première ligne correspond à l'unité de la présentation on voit bien que d'ailleurs on n'a pas le choix ici c'est en pouces pour les anglo-saxons ou les millimètres pour nous les européens en bas c'est la ligne pour l'espace objet donc là il vous suffit de faire tout simplement le rapport entre l'unité de l'espace objet et l'espace papier donc moi qui est en centimètres dans l'espace objet je lui dis que 10 millimètres est égal à 1 cm de l'espace objet si j'avais travaillé en mètres j'aurais tout simplement mis 1000 voilà tout simplement l'astuce donc vous rentrez ça une bonne fois pour toutes vous faites ok et dorénavant en fait les échelles que vous allez trouver dans les fenêtres qu'on va faire après seront les échelles qu'il faudra rentrer dans votre cartouche et d'ailleurs le cartouche on va venir en insérer un alors pour ça on va aller utiliser la palette d'outils vous m'aviez vu là dans les tutos précédents utiliser l'aller les ouvertures et ben nous on va aller ajouter un onglet tout simplement en faisant un clic droit nouvelle palette je vais l'appeler plan tout simplement et je vais venir insérer comment dirais dans mes documents je vais aller rechercher ici biblio et là j'ai une bibliothèque de de cartouche donc je vais tout simplement glisser le cartouche et le glissé dans la palette d'outils du moment qu'il est là je pourrais l'insérer dans n'importe quel plan et donc en cliquant dessus je vais venir l'insérer et voilà voilà mon cartouche à partir de là deuxième étape voire troisième étape si vous insérez si votre cartouche n'est pas inséré ben on va créer des fenêtres de présentation donc c'est c'est là qu'on va un petit peu approfondir l'affaire on va les dans vue et on veut utiliser les trois manières là pour créer des fenêtres donc la première une polygonale on a un cartouche donc on va apprécier de pouvoir détourer un peu notre cartouche voilà en venant effleurer proprement ici une autre cartouche et là avec le polygone j'ai bien contourner le cartouche et je valide ce qui fait qu'en double cliquant dedans on voit bien que là voyez le cartouche je ne vais pas risquer de le de faire une fenêtre par dessus voilà ma première fenêtre deuxième fenêtre on va pouvoir faire une fenêtre circulaire en vue de faire un effet loupe donc pour ça on va dessiner un objet sert qu'on pourrait très bien faire une ellipse aussi l'essentiel c'est d'utiliser de créer un objet fermé donc je viens de déplacer et ici dans dans vue je vais cliquer sur objet je sélectionne sur l'objet je valide et ma mon cercle est converti en une fenêtre en double cliquant dessus je pourrais zoomer à l'endroit souhaité donc dernière fenêtre ça va être une fenêtre c'est une fois ci rectangulaire le plus utilisé et on va venir s'accrocher ici je double clic je joue un petit peu voilà et je suis positionné voilà pour ça donc dorénavant il va falloir que je définisse l'échelle pour chaque chaque présentation donc pour ça je vais double cliquer dedans donc soit j'utilise ici les échelles vous voyez pas trop là parce que je suis par dessus donc je vais utiliser ici d'un côté ou l'autre c'est exactement pareil donc à partir de là regardez je vais mettre au cinquantième je vois que ça passe pas donc je vais mettre au 1 75e dans la bulle pareil donc là je vais essayer de d'être voilà 25e je vais même pouvoir me mettre au 1 20e voilà donc là j'utilise les échelles génériques dans la dernière je vais me mettre ici donc au 25e là c'est bon et dans celle là je vais me mettre au 20e donc me voilà avec finalement trois échelles différentes dans trois fenêtres différentes voilà pour ça donc n'oubliez pas c'est vivement conseillé de verrouiller vos échelles donc tout simplement ici dans affichage verrouillé on répond oui ce qui fait que vous n'allez pas risquer de perdre l'échelle quand vous ou quelqu'un d'autre ira dans votre présentation voilà pour ça donc quand vous commencez à attaquer comme ça le multi fenêtrage inévitablement vous allez être dans certaines fenêtres perturbés par des bouts d'objets on voit bien que là on a un bout de côte ici donc on voudrait bien l'enlever sans pour autant que ça l'enlève dans la vue globale et puis sinon si vous voulez masquer des objets en vue de mieux voir éventuellement des réservations on va pouvoir le faire pour ça très simple on va double cliquer dans la fenêtre on va qu'on qui est là haut qui s'appelle gelé et ben je vais tout simplement gelé l'objet que je ne veux pas voir et il va le gelé seulement dans la fenêtre courante on le voit ici là j'ai une cote ce qui ce que je peux faire ici c'est le petit icône le quatrième qu'il a rajouté ici je vais pouvoir gelé le calque cotation dans la fenêtre il a disparu et pour autant il tout est resté visible à ce niveau là donc on voit bien que dans cette fenêtre là nous avons le calque menuiserie qui est gelé dans la fenêtre alors que dans celle là c'est le calque cotation comme je vous ai montré précédemment voilà donc ça c'est très intéressant pour pour afficher ce que vous voulez dans la mise en plan sans pour autant que ça change dans l'espace objet voilà donc dernière chose que je voulais vous montrer c'était éventuellement pour rajouter des champs on a noté qu'on a on a créé une présentation là ici vous pouvez éventuellement dans le cartouche ou quelque part sur votre dessin rajouter des champs qui vont reprendre comment dirais-je des propriétés du dessin donc si vous écrivez champ ici eh bien on va pouvoir rajouter ici des champs liés à la date liée aux propriétés windows du document et sinon on va pouvoir rajouter des champs par rapport à des variables système donc ici si vous tapez c bah vous allez tomber dans les dates etc et notamment ces tables que j'avais précédemment ces tables voilà ces tables c'est la variable qui reprend automatiquement le nom de la présentation donc celle ci je vais faire ok et je vais pouvoir venir l'insérer à l'endroit que vous voulez donc je vais la mettre par exemple un petit peu au dessus du cartouche je vais en profiter pour changer éventuellement la hauteur en 0 5 ça suffira voilà mais ça marche donc ce qui fait que dorénavant si je décide de renommer ici ma présentation rdc par exemple voilà et que je fais une petite régénération rg entrée automatiquement sert généré donc si vous avez plusieurs présentations comme ça automatiquement tous les champs sont mis à jour voilà pour cette présentation dernière chose on va l'imprimer donc pour ça la petite imprimante là haut on reprend il ya rien à changer ici on peut y aller les yeux fermés tout ça et sauvegarder dans le dessin un petit aperçu et on fait imprimer donc ça va me générer mon fichier pdf que je vais mettre sur le bureau voilà et puis je vais vous l'afficher voilà donc voilà mon fichier pdf on voit bien les épaisseurs de ligne on voit bien ce qui est ce qui est ce qui est caché un contrôle et on roule la molette pour zoomer alors sachez que comme vous êtes dans les w4 vous avez une palette à côté qui va vous permettre d'afficher les calques donc libre à vous dans ce dessin là de gelée à vous ou à n'importe quelle personne à qui vous enverrez ce plan là pourra masquer les côtes ou masquer les menuiseries pour alléger le plan pour faire ressortir certaines infos donc ça c'est très pratique voilà il suffit juste d'avoir des calques et d'imprimer avec l'imprimante des w tout pdf donc voilà pour ce tuto concernant l'approfondissement des mises en plan merci au revoir